Générique Eh bien bonjour, bienvenue dans Diagonale Leçon avec le grand maître international Jean-Luc Chabanon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, tu nous as préparé une leçon tout à fait intéressante sur une défense qui a été jouée pas mal par les joueurs d'anois. Oui, par les joueurs d'anois. Je pense que c'est une défense qui est jouée par à peu près tout le monde. Et en même temps, c'est aussi une défense assez intéressante pour faire ses premiers pas face au coup 1-E4. Donc je pensais que c'était important d'en parler. C'est donc la défense scandinave. Défense scandinave. Alors on va voir donc une leçon aujourd'hui sur cette ouverture, la défense scandinave. On va tout de suite passer à notre échiquier. Et alors Jean-Luc, la défense scandinave est caractérisée après le premier coup, comme tu disais, E4. Le coup ici, E2-E4 de début du pion roi, on appelle ça le début du pion roi. Et bien par un coup très violent, peut-être le plus violent d'ailleurs, un des plus violents qu'on puisse imaginer au début. Puisqu'il contre-attaque tout de suite au centre en attaquant le pion central avec le coup D5. Voilà ce coup ici, ce fameux coup D5 qui contre-attaque directement au centre avec la dame qui protège et qui a l'air d'être un coup tout à fait sain. Puisqu'il attaque au centre. Mais par contre, il va avoir un petit ennui ce coup-là. Un petit ennui, oui. Enfin disons que c'est un coup direct. C'est un coup qui propose d'échanger le pion... Enfin de prendre le pion E4 directement. Donc le seul inconvénient de ce coup, c'est finalement la vente principale. C'est-à-dire la prise du pion qui pose une question importante au noir. C'est-à-dire, faut-il sortir la dame ou pas ? Donc aussi vite dans la partie. Voilà, donc le problème effectivement, s'il est noir après... Évidemment, l'échange peut se faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que c'est le meilleur coup. Les autres coups sont vraiment secondaires et pas vraiment intéressants. Il faut prendre le pion. Et dans ce cas-là, évidemment, si les noirs reprennent de la dame tout de suite, eh bien on va voir que cette dame, ici, si elle revient au centre, tout de suite, elle est exposée. C'est pour ça qu'on déconseille de sortir la dame avec les pièces. Et par exemple, il y a d'autres coups aussi, mais on pourrait tout de suite attaquer la dame avec le cavalier, ici. Et donc poser tout de suite la question à la dame. Donc on développe une pièce tout en attaquant la dame ennemie qui, tout de suite, a un souci et se pose la question d'où aller. C'est le problématique pour les noirs dans cette défense. C'est le problématique, mais la scandinave, c'est la seule ouverture aux échecs, je dirais, en général. Où la dame peut sortir assez tôt sans qu'il y ait une prise de risque énorme. Et en même temps, ça permet de jouer avec ses pièces. Donc pour quelqu'un qui débute, c'est toujours intéressant. Ça donnera des parties très animées. Alors, le deuxième grand coup que peuvent avoir les noirs dans cette position, c'est sortir le cavalier F6. Oui. Pour contre-attaquer directement le pion. Donc cavalier F6, c'est une variante secondaire, je dirais. Je pense que dame prend des 5, elle est le coup principal. Mais j'ai quand même étudié cavalier F6. Donc je pense qu'on va commencer par l'étude directe de cavalier F6 avant de passer au plat principal. Au plat principal, d'accord. Donc on va voir dans la suite le coup cavalier F6. Donc qui paraît un coup intéressant puisqu'on développe la pièce. Et en même temps, on fait tout de suite pression sur le pion central. Mais on préfère le prendre avec un cavalier, évitant ainsi de mettre la dame en danger d'attaque. Donc le cavalier sera moins sensible aux attaques puisque s'il est attaqué par un cavalier, il peut au moins s'échanger. Et au moins, il n'a pas de perte de temps. Donc voilà le coup principal. Alors, que peuvent faire les blancs face à cavalier F6 ? Alors, sur cavalier F6, la grande question, la question principale dans cette position, mon cher Stéphane, c'est le coup C2-C4. Donc c'est le coup C2-C4 qui est quand même une question intéressante puisque le pion défend le pion D5. Et là, ce qui est important à savoir, c'est qu'avec les noirs dans cette position, on a la possibilité de sacrifier un pion dès le début déjà, dès le deuxième coup. C'est quand même quelque chose d'assez peu commun. Par le coup, C7-C6. Voilà. Donc on pousse ce pion. Donc là, on attaque à nouveau le pion D5. Le pion C6 veut récupérer le pion D5. Et il n'y a pas moyen de défendre. Et la seule solution pour défendre, finalement, c'est de continuer d'accepter le sacrifice de pion. Mais cette position est tout à fait jouable pour les noirs. Alors, effectivement, intéressante puisqu'il y a un contrôle très fort des noirs sur le centre. On voit déjà cette case ici défendue par la dame et le cavalier. Donc le coup D4 est impossible. Et très certainement, même si c'est sûr, même au prochain coup, les noirs vont jouer E5. Et ils vont complètement bloquer ce pion ici, ce pion D2, instaurant un très fort contrôle sur la case D4. Oui, tout à fait. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que le pion va venir sur la case E5. Donc je vais enlever les flèches. Et donc le cavalier va contrôler la case E5. Ce pion va venir là et le fou va s'installer sur la case C5 également. Donc le fou va venir sur la case C5. Et le contrôle du centre sera énorme. Les noirs vont pouvoir très facilement roquer le plus vite possible. Et avoir des compensations pour le pion. Donc ça peut s'envisager. C'est quand même assez intéressant, assez actif. On va maintenant donc revenir à ce qui peut être conseillé pour les blancs sur cavalier F6. Le coup le plus raisonnable. Éviter de rentrer dans les complications du sacrifice. C'est tout simplement jouer au centre. Donc installer un pion au centre. Voilà, il ne faut pas chercher à reprendre ce pion. Mais plutôt essayer de gagner du temps de développement. Exactement. Donc on gagne du temps de développement. Et après, cavalier prend pion. On se développe. On suit les principes fondamentaux du jeu d'échec. On a un pion au centre. Donc c'est quand même plutôt agréable. Et après G6, dans cette position, on se développe tout tranquillement. Fou E2, fou G7, C4 maintenant. N'hésitons pas à chasser le cavalier. Donc le pion C4 qui attaque le cavalier en D5. Alors toujours le duo de pions standards un peu aussi dans le contrôle du centre. Comme ça, le pion C4 et le pion D4. Très fort. Qui contrôlent beaucoup de cases centrales. La case D5, la case E5. Et qui sont une belle avancée. Et souvent, on conseille souvent... Enfin, évidemment, c'est pas une généralité absolue. Mais souvent, d'abord, de jouer le pion pour ensuite sortir le cavalier. Puisqu'après, on pourra mettre une tour derrière aussi. Parfois dans certaines positions. Donc il faut se donner un maximum d'espace. Voilà, tout à fait. Et après C4, cavalier B6. Le cavalier doit revenir. On se développe. L'adversaire se développe aussi. Maintenant, on fait le fameux coup de cavalier que tu avais conseillé. Donc cavalier C3. Et bon, je pense que cette position donne l'avantage au blanc. Un petit avantage d'ouverture qui est quand même assez agréable. Il y a d'autres analyses. On pourrait continuer un petit peu plus loin. Mais je crois que là, pour l'instant... Ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'après, par un plein coup, comme cavalier C6, dans cette position, qui est une attaque directe du pion central. Oui, avec dame, cavalier Fou et la dame. Donc trois pièces qui attaquent le pion central. Et maintenant, c'est qu'il faut le pousser. Il faut pousser le pion et continuer à jouer avec cette avance de développement et ce duo central. Donc une position plutôt favorable. Donc cavalier F6, une variante. Donc on va revenir au coup cavalier F6. Cavalier F6, une variante intéressante. Mais je crois quand même que le coup principal, c'est quand même bien dame prend D5, dans cette position. Oui, d'accord. Dame prend D5. On n'a pas peur, finalement, de cavalier C3, le coup qui suit, puisque la dame peut bouger. La dame est certes attaquée. Mais dans cette position, elle a deux choix principaux. Elle a soit la case A5 et la case D6. Bien sûr. Mais dans les deux cas de figure, les noirs obtiennent un jeu assez actif. Assez actif. Assez actif, puisqu'on voit quand même que le fou va pouvoir se développer ici ou là éventuellement. Le cavalier va vite se développer. Toutes les pièces vont sortir rapidement. Donc c'est une ouverture qui, quand même, a été jouée par de très forts joueurs. Et c'est la seule ouverture où on sort sa dame comme ça, dangereusement, sans que ce soit dangereux, tout simplement. Sans que ce soit dangereux, d'accord. Il faut en faire quand même un petit temps de développement. Un petit temps. Un petit temps de développement. Un petit temps de développement. De l'autre côté, effectivement, cette dame va trouver des cases. Surtout la case A5, qui est effectivement cette case complètement à gauche. Oui, la case A5. Qu'on peut montrer ici, cette case-là. Qui est une case safe, on va dire, pour la dame, parce qu'elle n'est pas facilement attaquable par les blancs. On ne voit pas trop comment. Après, continuer la pourchasse, à pourchasser la dame. Ce n'est pas simple. Alors, une grosse erreur, qu'on voit parfois, en partie débutant, évidemment, ce serait le coup dame C6, évidemment, qu'il faut éviter absolument. Puisqu'il est contré, tout simplement, par un clouage énorme. Puisque, voilà, après fou B5, c'est clouage. Le roi est derrière. La dame ne peut plus bouger. Le fou, ici, est protégé par le cavalier. Et c'est une paire de dame tout de suite. Donc, d'où le danger, comme ça, de sortir sa dame tout de suite. Bon, c'est un piège de débutant. C'est un piège de débutant, mais c'est quand même important de le signaler. Bon, une autre erreur qui est moins grave, mais on va dire qu'un coup qui n'est pas extraordinaire dans cette position, c'est le coup dame D8. Le coup dame D8, c'est vrai que là, bon, les blancs jouent D4. Et bon, dame D8, on ne peut pas considérer ce coup comme un coup très ambitieux. Ben oui, si on revient à la maison... On a l'impression que les noirs n'ont pas bougé dans cette position. Alors, on va voir quelle variante ? Alors, dame D5 ou dame D6 ? On va commencer par dame D6. On va commencer encore par la variante secondaire, avant de passer au plat principal. Donc, dame D6, les blancs, encore une fois, jouent au centre. Donc, les noirs se développent. Là, pour l'instant, tout est classique. Cavalier F3, les blancs continuent à se développer. Et là, A6. Alors, A6, c'est un coup qui est assez caractéristique au coup dame D6. Donc, ce n'est pas un coup qui est très facile à comprendre à priori. Mais souvent, dans cette position, les noirs aiment placer leur cavalier sur la case C6. Voilà. Donc, pour mettre leur fou sur la case G4 et clouer le cavalier. Et plus tard, placer le roi, donc faire le grand roc avec la tour. D'accord. Pourquoi ce coup A6 ? Donc, le coup A6, en général, est destiné à éviter les attaques du cavalier sur la case B5. Voilà. Qui, parfois, peuvent être très dangereuses. On peut très bien imaginer. Mais imaginons tout de suite que si les noirs ne jouaient pas le coup A6 et jouaient directement au cavalier C6, peut-être que tout simplement, cavalier B5, par exemple, dame, on va dire, D7. Oui. Et peut-être tout simplement le coup fou F4. Et on ne voit plus trop comment... Ça va être difficile à défendre. Il faudra jouer ce coup-là. Mais après, fou G3, on menace C4 après. Et ça va être difficile. Oui, là, c'est clair que déjà, on attaque directement le pion. On menace surtout, donc, cavalier prend C7 avec une fourchette roi-tour, puisque le fou défend. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, A6, une bonne idée. A6. Et là, maintenant, donc, G3, un coup intéressant pour éventuellement placer le fou sur la case F4 et attaquer la dame en D6. Et évidemment, quand on joue G3, c'est toujours pour placer le fou en pion Keto. Et pour placer, évidemment, le fameux fou, le fou en keto, c'est-à-dire le fou sur la case G2. Voilà, parce que s'il partait de l'autre côté, on aurait affaiblit nos cases blanches pour rien. Exactement. Donc, G3, fou G4. On se développe, on suit le temps. Et on cloue la pièce. Une petite attaque du fou. Donc, dans cette position, le fou vient sur la case H5. Il faut juste savoir que si le fou prend le cavalier sur la case F3, la dame reprend. Et attaque B7. Et voilà, c'est-à-dire que si les noirs prennent le pion, la dame en F3 se jette sur le pion B7. Et c'est la tour qui va être perdue. Et après, ça va être la tour qui va être perdue. Donc, c'est un premier piège. Donc, dans cette position, après H3, le fou revient sur la case H5. Et là, donc, on joue fou G2, on se développe tranquillement. Cavalier C6, le développement que j'avais signalé tout à l'heure. Alors là, oui. On se développe. Petit roc. D'accord. Grand roc. Et on termine son développement par fou E3 avec une position compliquée, mais tout à fait jouable pour les blancs, en tout cas. Une position qui sera très tendue puisque c'est une partie à roc opposé. On voit que le roi blanc est allé le roi et le roi noir allé le dame. Donc, ça sera une partie tendue. Dame D6, c'est un coup assez nouveau qui est fait un peu pour les joueurs qui aiment avoir des sensations fortes. Il me semble qu'il y a des joueurs français qui jouaient pas mal ça. Je ne sais pas si c'est pas Éric Prier, justement. Je crois que c'est Cyril Marcelin aussi. Cyril Marcelin aussi. Cyril Marcelin qui a introduit ce coup en France. Donc, voilà. Donc, on va revenir à la grande variante maintenant, qui est dame A5. Donc, sur dame A5, le coup naturel à jouer, c'est D4. Donc, on s'installe au centre. Cavalier F6 fout C4. Donc là, on se développe. Normal. On fait pression tout de suite sur le pion F7. Oui, ça peut toujours servir. On peut montrer cette belle diagonale plan Luc ici. Tout à fait. Donc, fou C4, C6. Un petit coup de développement qui est utile parce que c'est vrai que la dame en A5, quelquefois, donc, risque, menace d'être attaquée par un coup comme fou D2. Donc, on voit que le fou est en face de la dame dans cette position. Et donc, C6, c'est un coup qui permet à la dame de bouger. Voilà, de s'échapper. Ça lui donne plus de cases pour se déplacer. Ça rajoute toutes ces diagonales. Oui, tout à fait. Donc, C6, cavalier F3, fou F5, un coup classique. Bon, actuellement, on joue également le coup fou G4 pour clouer le cavalier. Donc, sur fou G4, on chasse le fou. Il ne faut pas avoir peur. Si on donne le fou en F3, comme ça, on donne la paire de fous. Donc, là, les blancs se retrouvent avec le fou C1 et le fou C4. Oui, donc, une paire de fous. C'est toujours un petit avantage après pour jouer la finale. Tout à fait. Donc, après fou H5, on continue à chasser le fou par G4. Le fou revient sur G6. On joue fou D2 avec le fameux vis-à-vis, donc, entre le fou et la dame, qui permet éventuellement de placer ce cavalier, là, sur la case C3, de le placer quelques fois, de le faire des combinaisons en le mettant sur la case D5 pour attaquer la dame. Voilà. Tente des pièges. Alors, d'ailleurs, on va peut-être revenir juste un peu en arrière, Jean-Luc. Oui. Sur un piège peut-être plus, justement, classique. Si les Noirs ne jouent pas ce coup C6, ici, dans cette position, imaginons, par exemple, que les Noirs jouent un coup faible, plus faible, beaucoup plus faible, comme E6, par exemple, qui enferme le fou, donc, qui n'est pas un bon coup de développement. Il y a un piège classique, évidemment, on joue fou D2. Et, par exemple, sur un coup faible comme fou D6, qui a l'air de développer une pièce de préparer le roc, eh bien, il y a un gros piège. Non, peut-être pas fou D6, pardon, mais plutôt fou E7, justement. Ah. On en fou D2, oui. Donc, fou D2, voilà. Et là, fou E7. Imaginons, donc, tout de suite, eh bien, il y a un piège avec cavalier D5. Et on voit que la dame est attaquée par le fou. Et on peut vérifier qu'elle n'est pas possible de venir ici, puisque là, il y a le cavalier. Elle ne peut pas venir ici, puisqu'il y a le fou. Ici, donc, c'est la même chose. Et donc, il lui reste qu'une case, cette pauvre dame qui est attaquée, c'est de venir sur la case A4. Et dans ce cas-là, le piège consiste tout simplement à jouer fou B5 échec. Une petite combinaison piège un peu classique. Enfin, je me permets de la donner, parce que j'ai souvent l'occasion de la placer dans des blitz, etc. Et si la dame, maintenant, est obligée de prendre le fou. Donc, fou B5 qui fait échec, qui attaque le roi et la dame. Voilà. Et donc, la dame qui est obligée de prendre le fou. Et là, on peut jouer donc cavalier prend C7. Très belle, une belle fourchette, roi et la dame. Voilà. Donc, une petite combinaison bien utile, qui explique notamment pourquoi il faut jouer C6. Pourquoi c'est souvent prioritaire. Voilà. Donc, une petite combine qui peut être placée. Ah non, c'est clair que c'est un piège qui est toujours utile à connaître. Voilà. Alors, on va revenir à notre... Donc, on revient donc à C6. Donc, C6, on se développe par cavalier F3. Là, le coup principal, donc, c'est fou F5. Très bien. Donc, fou G4. Tout à l'heure, j'ai analysé. Donc, fou G4 qui ne marchait pas. Enfin, qui marche, mais qui permet donc au blanc d'avoir une position correcte là, après dame E2. Donc, dame E2, très important. Donc, ce déplacement avec le fou en D2 et la dame en E2 est très important, puisqu'il permet au roi... D'envisager le grand roi. Et donc, d'avoir l'attaque face au roi adverse, qui soit reste au centre, soit va du petit côté. Il n'y en a pas peur de perdre le pion C2, Jean-Luc ? Dans ce genre de position, on n'a jamais peur de perdre le pion C2. Donc, le fou G6 qui attaque le pion C2. Mais, nous le verrons plus tard, le pion C2, souvent, n'est pas dangereux à perdre, puisque les noirs perdraient beaucoup de temps pour aller manger un pion. On verra ça. Alors... Donc, fou F5, on continue par fou D2, le développement que j'ai précisé. Donc, ça, c'est classique. Quand la dame est en A5, c'est vraiment le petit coup de fou en D2. Je dirais que c'est la clé, quand même, de la position blanche pour la scandinave. Continuer, exactement, continuer à gagner du temps au niveau du développement. Toujours le problème de cette dame, on a trouvé, finalement, avec un développement simple, des moyens de encore gagner du temps sur la dame adverse. Voilà. Et donc, là, le coup clé, encore une fois, comme tu dis, c'est le coup cavalier D5, donc, qui découvre l'attaque du fou sur la dame. La dame doit revenir sur la case D8. On prend en F6. Là, deux coups principaux dans cette position. Soit on prend de la dame en F6. Auquel cas, les blancs, encore une fois, sacrifient le pion C2. C'est-à-dire qu'ils continuent à développer leurs pièces pour faire le grand roc par dame E2 suivi de grand roc. D'accord. Et donc, après dame E2, si on prend le fameux pion C2, on s'expose tout simplement à un avantage de développement, puisque là, on voit que le fou en C2 n'est pas très bien développé. Mais par contre, nous, on a développé 3, 4 pièces. On a le roi à l'abri. Et on a les tours qui sont prêtes à jouer. On est prêt à lancer une grosse attaque. Autant dire que ce pion C2 n'est pas prenable. Oui. Alors, ce qui veut dire qu'après dame E2, donc là, il y a pas mal de coups théoriques assez complexes. Il y a des petits pièges marrants. Par exemple, après le coup fou D6, qui est un coup de développement tout à fait honnête. Oui. Là, qu'est-ce qu'on fait, Stéphane ? Eh bien, je ne sais pas tout de suite. Moi, je pense depuis tout à l'heure qu'on peut jouer... Je ne vois pas trop ce que tu veux dire là tout de suite. Mais fou G5, tu parais toujours tentant. On peut tenter fou G5, mais on va d'abord se développer. On va d'abord sortir les pièces pour attaquer. D'accord. Et sur B5, donc là, il y a un piège, mais un piège noir. C'est que les noirs, dans cette position, proposent une combinaison. Mais ça ne marche pas. Ils proposent la combinaison fou prend B5. Oui. Donc, c'est une combinaison amusante. Puisque après prise, on prend de la dame. C'est que... Et là, on peut se dire qu'après un coup comme cavalier D7, la dame va venir sur la case C6. On vient de sacrifier une pièce. Donc là, je vais revenir juste à la position. Le fou, donc, vient de se sacrifier contre les deux pions. Le pion B5 et le pion C6. Oui. Mais après, donc, dame C6, dans cette position, après le coup dame C6, qui attaque la tour et le fou. Oui. On a l'air de gagner une pièce, oui. On a l'air de gagner une pièce. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans cette position, il y a un coup incroyable. C'est qu'on joue Roi E7. Ah, voilà. Qui défend tout. On protège tout. Mais là, tu vas me dire, Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe après le coup fou G5 ? Puisque le coup fou G5 gagne la dame dans cette position. Et je ne te le fais pas dire. Qu'est-ce qui se passe après le coup fou G5 ? Eh bien, on donne la dame contre le fou. D'accord. Incroyable. Donc, on a donné une dame. Et là, on se retrouve, si on compte le matériel, avec deux pièces pour une dame, avec les noirs. Mais on a un coup incroyable. C'est tour C8. Oui, d'accord. Qui, finalement, est très, très dangereux. Puisque la tour attaque la dame. Et le pion C2 juste derrière. Oui, d'accord. Donc, il y a un dégagement total sur la colonne C. Oui. Et, par exemple, on imagine, après tour C8, un coup comme dame A6. Oui. Et dame A4 qui protège. Dame A4. Alors, dame A4. On va jouer le meilleur coup. Voilà. Directement. Le cavalier attaque la dame. Encore. D'accord. Encore. La dame doit protéger le pion C2. Toujours très important. Bien sûr. Et là, on peut tout simplement prendre sur échec. D'accord. Si le roi bouge, il y a ce qu'on appelle un échec à la découverte. La tour vient en C3, attaque le roi. Et après, il y aura prise. Et après, on va manger la dame. D'accord. Donc, c'est une jolie variante qui permet de montrer que les noirs ont quand même du jeu. Et si on prend la tour ? Parce qu'on a comme on a déjà... Si on prend la tour, on va tout simplement prendre avec le fou. Oui. Et après, roi prend. Ah non. On va peut-être d'abord, avant de faire tour C2, on va faire un échec ici. Voilà. Un petit échec ici. On va glisser un échec en F4. Le roi bouge. Et maintenant, on va faire ça. Tour prend C2. Ou fou prend. Fou prend C2. Fou prend C2. Et le cavalier est en l'air. Et après, dame prend. Donc, on prend avec la tour. Le roi prend. Et là, on prend le cavalier. Et on prend le cavalier. Et on a deux pièces pour une tour. On a deux pièces pour une tour. Donc, on est mieux avec les noirs. On est mieux avec les noirs. Donc, on va maintenant revenir en arrière. C'est un peu compliqué, mais il faut avoir compris ça. Donc, ça, c'est une vente compliquée. Ce n'est pas la vente la plus importante. Ce qui nous intéresse le plus, maintenant, c'était juste de savoir qu'il fallait faire grand roc et attaquer avec les blancs. D'accord. Donc, dans cette position, le coup grand roc, ça, c'est la position qui nous intéresse. D'accord. Maintenant, nous allons nous intéresser à la dernière variante de cette partie scandinave. C'est G prend F6. Donc, on double un pion. En général, c'est douteux. Mais là, dans cette position, c'est quand même solide. Ça reste assez solide. Fou B3. Là, cette fois, par contre, on peut toujours sacrifier le pion par Dame E2. Oui. Mais c'est un peu moins clair. C'est un peu moins clair. Ah, c'est un peu moins clair. Ça peut se jouer, mais c'est un peu moins clair. D'accord. Voilà. Donc, je pense que là, on a montré suffisamment de choses pour pouvoir sortir ces pièces. Et on voit que finalement, avoir sorti la Dame, ce n'était pas si mal. Ça lui a fait une petite balade. Elle est venu sur la case des cartes. Alors, on va noter que ce type de position, Jean-Luc, ressemble un petit peu, à la différence près des pions doublés, à la défense carocane. Oui, tout à fait. Où les schémas de pièces sont sensiblement les mêmes. On peut considérer que la Scandinave est la petite sœur de la défense scandinave. C'est dans la même famille. De la carocane. De la carocane. Oui, tout à fait. Voilà. On a fait le tour, je crois. On a fait le tour. Donc, on a vu des grandes variantes vraiment intéressantes. Donc, il faut les creuser, évidemment, parce qu'on a donné les grandes lignes. On ne peut pas tout expliquer aux échecs même sur une variante. Il y a tellement de choses. Mais je pense qu'on a donné vraiment les grandes indications sur cette défense qui est vraiment intéressante. Je crois qu'il faut absolument la connaître quand on joue E4. Parce que si on est face à un spécialiste de la Scandinave, on va avoir de grosses difficultés. Et avec les noirs, pourquoi pas l'inscrire à son répertoire. C'est une ouverture qui est un peu moins jouée que les autres. Comme la sicilienne, par exemple. Oui, qui évite quand même les complications, finalement. Je veux dire, ça évite les milieux de jeu très compliqués. On joue avec des pièces. C'est quand même intéressant pour les joueurs. C'est intéressant pour les joueurs tranquilles qui ne veulent pas rentrer dans une complication trop compliquée. Pas trop travailleurs. Pas trop travailleurs, voilà. C'est ça. C'est important. Donc c'est vraiment une arme qu'on peut conseiller à celui qui avait envie d'avoir un jeu plus calme et pas avoir des ouvertures trop techniques à apprendre. À part les petits pièges qu'on a donnés, qu'il faut connaître. Bon, c'est pas une ouverture qui demande de grandes connaissances théoriques. Non, pas du tout. On peut jouer sans trop de problèmes. Voilà. Et bien, je crois qu'on a fini sur cette défense scandinave. On a fait un peu le tour. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On espère que vous allez devenir un expert sur la défense des hommes du Nord. Voilà. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501